Bonjour et bienvenue donc dans la section questions réponses sur la pleine conscience intuitive donc c'est une petite espace que je propose donc à toute personne qui ont des questions sur la pratique intuitive quelle qu'elle soit ou sur le sens de la vie ou des questions existentielles bon c'est une porte ouverte à toutes sortes de réflexions que je fais avec vous d'une façon un peu spontanée donc la question qui m'est posée c'est de quelle façon qu'on peut s'assurer que c'est l'intuition qui s'exprime et non pas notre ego de quelle façon qu'on peut s'assurer que c'est l'âme qui s'exprime et non pas l'ego lorsqu'on fait une démarche intuitive avec un partenaire ou avec soi même mais c'est une grosse question c'est pas une question si facile que ça parce que finalement il faut comprendre que l'ego c'est moi et que cet ego là qui est moi ben lui il s'identifie à des choses donc dans la démarche intuitive si j'aurai je favorise la position de témoin la position de témoin c'est celui qui observe il n'est pas impliqué donc est observateur à l'observation veut donc dire que je ne veux pas partir avec des idées préconçues à des idées préconçues par exemple c'est de dire bon par exemple les vies antérieures existent bon c'est une chose que je peux y mettre comme hypothèse mais cette hypothèse là doit être confirmé dans ma démarche intuitive dans lesquelles je suis objectif car si je ne suis pas objectif et je parle du principe que les vies antérieures existent c'est donc dire que toute mon observation de ma démarche intuitive va reposer sur le principe que je parle que je parle qu'idée que les mémoires d'autres vies existent donc je donne cet exemple là je dis pas que c'est vrai c'est pas vrai mais moi dans ma pratique ce que j'ai pu constater c'est que quand je fais des lectures intuitives ben je peux pas confirmer que les mémoires d'autres vies existent je peux par contre reconnaître que chacun d'entre nous nous sommes habité par des mémoires provenant d'autres vies d'accord et que moi je parle du principe que l'âme elle est associée donc à quelque chose qui n'est pas concerné par l'expérience d'autres vies c'est à dire que l'âme elle est libérée de l'expérience humaine donc si on parle des principes que j'ai vécu une autre vie je fais référence à l'ego et non pas l'âme d'accord je fais cette réflexion là pour vous amener justement à bien comprendre que l'ego lui s'identifie alors si lui a quelque part des croyances qui sont x y z ben il ya un risque évidemment que lorsqu'il fasse une lecture intuitive à quelqu'un ou à lui même qu'il soit coloré par ces croyances là qui sont en lui donc l'important pour arriver à dépasser ces croyances là c'est de rester dans une position de témoin et de ne pas avoir peur justement de questionner la perception qui est devant nous pour nous assurer justement que cette perception intuitive là est animée par une conscience par une sagesse par l'intelligence qui va nous permettre donc développer une certaine forme d'objectivité ou une forme de conscience intelligente qui va nous amener à élargir notre champ de conscience parce qu'évidemment le risque évidemment quand on est dans l'ego c'est de simplement se faire confirmer ce qu'on sait déjà par exemple si je suis convaincu moi que je suis un être extraordinaire ben finalement si l'intuition me confirme tout le temps que je suis un être extraordinaire puis qu'elle me met jamais en relief certaines composantes de ma personnalité sont peut-être manquantes puis que dans ma vie j'ai plein de problèmes ben quelque part ça veut dire que l'intuition elle est peut-être pas justement en mesure de me guider adéquatement et ce que je dirais par rapport à ma pratique personnelle à moi c'est que cette capacité que j'ai de développer cette position de témoin envers moi même elle est plus difficile que quand je le fais sur quelqu'un d'autre c'est à dire que pour moi c'est plus difficile d'être capable de garder une position de témoin par rapport à mon expérience de vie par rapport aux lectures que je peux faire et le truc comme moi j'ai développé pour faire des élections intuitives sur moi même dans lequel je sens une certaine forme où j'arrive à me libérer un peu de l'ego c'est quand je regarde l'énergie d'une personne et en fin de compte que je fais c'est comme si j'étais sur une telle de massage il ya personne sur la telle de massage il ya moi que j'imagine que je suis là et je me fais une lecture intuitive à moi donc ça c'est une façon en quelque part de se mettre dans une position où on fait comme si cette la lecture que je faisais de moi même était associé à une autre personne et ça ça me permet plus facilement de retrouver une position de témoin par rapport à soi même parce que quelques fois évidemment ou quand on se prépare bien donc on s'enracine bien on prend le temps de faire un bon enracinement et on va sortir dans une position où on va être capable souvent de projeter sur un écran la dynamique sur laquelle on veut travailler de soi même on arrive à ce moment là à faire un travail qui va être souvent plus riche aussi de cette façon là donc l'égo est toujours omniprésent il n'est pas un ennemi dans la démarche intuitive par contre où est ce qu'il devient un problème c'est lorsqu'il se présente comme étant l'intuition et ça pour être pour être en mesure de se libérer de ça il faut vraiment questionner questionner et questionner parce que l'égo quelque part peut affirmer des choses puis nous quelque part parce qu'on y croit déjà ce qu'il nous dit on va pas y poser de questions et c'est là qu'on est dans un on est piégé parce que l'égo peut probablement se manifester à ce moment là parce que il y a une forme de connivence entre moi et ce que j'entends de l'intuition et cette connivence là fait que je ne vais pas confronter l'intuition d'une façon suffisante et je pense que ça peut être intéressant évidemment de se rappeler que quand on s'adresse à l'intuition l'intuition doit nous amener dans un univers qui nous surprend qui nous étonne et que c'est pour ça quelque part que le questionnement est si important dans la première étape que j'appelle moi la lecture intuitive la lecture intuitive c'est le questionnement qui va nous permettre de nous sortir du connu le connu c'est finalement tout ce qu'on connaît et notre ego évidemment est confortable dans ce qu'on connaît et surtout ce qui ne nous remet pas en question qui va valoriser notre ego etc donc c'est certain que quand des informations positives se manifestent à nous c'est super on n'a pas à se poser un million de questions là dessus mais si on prend le temps de questionner ces informations qui sont positives elles peuvent nous aider simplement comprendre davantage ce que nous sommes en train de vivre comme expérience avec notre intuition donc et quand on fait une démarche intuitive ce qu'on découvre c'est qu'il y a plusieurs strates dans l'information intuitive et on doit se rappeler qu'il y a donc des énergies limitatives avec lesquelles on va être en relation ces énergies limitatives sont des consciences figées dans le temps et qui sont associées donc à des expériences d'une autre vie souvent ou des mémoires d'autre vie des mémoires familiales mais des mémoires qui sont associées à des expériences figées par exemple j'ai été abandonné à l'âge de 5 ans donc je me mets en relation avec la mémoire de moi même qui est abandonné à l'âge de 5 ans donc ça c'est une mémoire figée j'ai plus 5 ans pourtant j'ai encore en moi des énergies qui me transmettent effectivement la souffrance que j'ai vécu quand j'ai été abandonné à l'âge de 5 ans donc toute l'idée de ça c'est de comprendre que ces mémoires limitatives sont à quelque part doivent être libérés de leur programmation limitative pour accéder à des ressources créatrices des ressources évolutives et c'est par la déprogrammation et les soins qu'on va arriver justement à leur donner l'opportunité de se libérer de leur programmation tout comme faire sur la santé quand je regarde une problématique de santé ben je vais chercher justement à comprendre effectivement que cette problématique de santé est une identification c'est comme mon énergie qui s'est identifié à une perturbation qui est en moi pour des raisons qui peuvent être associées à des aspects psychologiques émotionnels etc donc quand je commence à aborder à questionner l'organe en question ça me permet de comprendre la raison d'être de sa souffrance et ça me permet par la suite de déprogrammer la souffrance et de la soigner et de me permettre d'accéder à de nouveaux états de conscience du même organe qui va me montrer un visage plus positif plus expansif plus évolutif chez lui donc pour conclure peut-être c'est que le problème de l'ego est omniprésent à la pratique intuitive et justement quand on note dans notre journal intime ce qu'on a pu obtenir comme information de notre intuition la première chose qu'on doit faire c'est que si l'intuition nous donne des informations qui ne nous apparaissent pas juste dans l'espace temps qu'on constate qu'elle nous avait promis quelque chose qu'on n'a pas par exemple ben on va revoir on va aller voir notre intuition puis on va lui dire regarde l'intuition tu m'as dit telle chose elle s'est pas produit j'aimerais comprendre pourquoi donc ça c'est une façon aussi intéressante de confronter nos intuitions pour ne pas se laisser prendre par le doute parce que le doute finalement c'est un peu comme dans l'amitié si j'ai un ami de longue date et finalement je constate que cet ami-là s'est comporté avec moi d'une façon particulière que je ne comprends pas je peux rester en ma tête à me dire bon c'est peut-être pas un vrai ami etc mais si je prends le temps de discuter avec lui je vais pouvoir lui donner l'opportunité de s'expliquer de me donner des informations pour comprendre ce qui s'est passé et je pense que c'est ça quelque part qu'on doit vraiment apprendre à développer comme comme habitude naturelle je dirais pour être en mesure de vraiment bien s'accompagner dans une démarche intuitive et de pas se laisser imprégner justement par des données finalement qui pourrait qu'on pourrait se contenter par exemple je donne exemple tu es tout le temps harmonie tu es tout le temps harmonie ok bon ok l'information intuitive pourrait me dire je suis toujours harmonie je pourrais me dire c'est super je suis toujours harmonie mais finalement j'ai plein de problèmes de santé par exemple ben ça veut donc dire ben je peux aller voir l'intuition regarde l'intuition tu me dis je suis toujours harmonie mais j'ai des problèmes de santé x y z pourrais-tu m'expliquer en quoi justement que ces problèmes de santé-là finalement reflètent pour toi de l'harmonie il y a quelque chose que je ne comprends pas donc vous voyez qu'on se met dans une position où l'intuition n'est pas le dieu qui connaît tout c'est comme une manifestation d'une information intuitive que l'on va juger par la suite comme étant aidante ou pas et qu'on va apprendre à confronter pour finalement constater que notre intuition c'est un peu comme un ami un ami qui est fidèle et que si on donne des doutes par rapport à sa fidélité on doit le confronter pour s'assurer de sa fidélité pour s'assurer quelque part qu'il est capable de nous guider qu'il est capable de nous aider de façon significative et qu'on peut donc se sentir finalement lui faire confiance en fait voilà alors c'est ça un peu que je dirais concernant toute la démarche de l'intuition concernant l'ego donc l'ego, pour vraiment faire une dernière conclusion l'ego est vraiment constamment présent notre ego est notre ami ici on n'a pas à le maudire l'ego l'ego a besoin d'exister il a besoin de nous faire exister mais il ne doit pas le faire à notre détriment il doit exister pour nous permettre de nous épanouir en tant qu'âme justement et dans ce sens-là bien évidemment toute la démarche intuitive c'est d'apprendre justement à écouter notre âme et de voir de quelle façon que notre ego peut trouver une place dans l'expression de notre âme c'est important que les deux soient collaborateurs et qu'on comprenne que l'âme c'est l'expression interne de notre être puis que l'ego c'est l'expression externe qui permet à l'âme de pouvoir se réaliser dans la matière donc je pense qu'il faut vraiment concevoir ça comme une collaboration saine et heureuse et d'être toujours finalement dans la mesure du possible à se rappeler que le questionnement est toujours la façon pour nous de faire confirmer à notre intuition ce qu'elle a à nous dire on doit pas rester dans notre tête en se disant ah que l'intuition a voulu me dire ça non non je dois questionner l'intuition elle m'intéressant qu'est-ce que tu voulais me dire quand tu m'as dit telle chose j'ai pas compris donc explique-moi c'était quoi précisément ce que tu voulais me dire alors c'est comme ça qu'on va arriver à faire confiance à la démarche intuitive comme étant une voie qui nous amène à nous guider dans un chemin dans une voie qui va nous être plus positive alors j'espère que j'ai bien répondu à la question si vous en avez d'autres mais n'hésitez pas ça me fera plaisir à très bientôt au revoir